C'est à vous la suite à notre table ce soir, un créateur de chansons, plus de 2000 titres à son actif. Bonsoir Didier Barbe-Livien. Bonsoir. J'ai pas un petit accord musical pour accompagner votre... Mais c'est mais on me l'a repris, on m'a dit tu vas être plus à l'aise. C'est vrai que... Bah oui. Pour ce petit début dîner... Pour un petit dîner en musique. Remarque que ça arrive de dîner avec la guitare sur les genoux. Oui, mais surtout quand on dit l'on mange. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Des petits sushis de saumon, non ? Ah c'est plus compliqué que ça, non ? C'est du saumon mariné qui a été mariné pendant 5 heures. Du saumon d'Ecosse avec mariné du sel, du sucre, du poivre, du citron, du fenouil. Ça doit l'air délicieux. Voilà. Et puis tout simplement dessus on a mis une petite garniture un peu tendance asiatique avec des algues séchées, taillées, un petit peu de radis, un petit caramel de soja et une petite crème aigrelette. Merci Frédéric et merci pour cette semaine que vous avez passé en notre compagnie. On s'est régalé absolument tous les soirs. Créateur de chansons, c'est le titre de votre nouvel album. C'est une façon de définir votre métier ? C'est une façon de me définir moi. Je suis un créateur de chansons comme il y a des créateurs de saumon. On en a l'exemple ce soir. Un petit côté artisan dans son atelier. Qu'est-ce qu'on est d'autre ? Tous autant qu'on est que des artisans finalement. Écrire des chansons, c'est un savoir-faire que vous maîtrisez depuis longtemps, qu'on vous a transmis. Regardez ces images retrouvées par notre documentaire qui vient nous écrire. On est en 1984. Vous êtes avec l'un des plus grands maîtres paroliers, Pierre Delanoé. Et on vous voit en train d'écrire. D'écrire ? Je ne connais pas ces images en plus. Je t'ai apporté un petit truc qui pourrait plaire à mon avis à Sardou. Enfin, je n'en sais rien. Le peintre le plus inspiré n'aurait pas pu imaginer l'anglaise au soir de Waterloo pataugeant dans le sang et l'eau. Le peintre le plus inspiré n'aurait pas pu imaginer C'est tourné dans les conditions du réel, c'est arrivé aussi vite, ça ? Oui, ça ne peut pas être plus réel. Oui, je compose un peu comme ça. Mais aussi rapidement, on vous apporte un texte, ça vient aussi vite ? Oui, ou pas du tout. Ça aurait été embêtant. Mais là, j'étais devant le patron, c'était Pierre Delanoé. Il fallait que ça vienne vite. Je ne connaissais pas ces images, c'est la première fois que je les vois. C'est émouvant parce que j'adorerais Pierre. J'ai l'air jeune, mais il y a déjà 10 ans que je pratique. Oui, il y a de la maîtrise déjà. Un petit peu, oui. Parce que quand j'ai commencé, je n'étais pas aussi sûr de moi de la compo. Ce qui est caractéristique aussi dans vos chansons, dans la façon dont vous travaillez, c'est que vos chansons sont dans l'air du temps. Qu'est-ce que vous appelez l'air du temps ? L'air du temps. Quand on écoute cet album, on est bien en 2018. On n'est pas avant ni après. Vous voulez dire par rapport au sujet et tout ça ? Vous y évoquez l'actualité. Oui, j'aime bien. Les attentats de Paris, de Nice, Emmanuel Macron, Johnny Hallyday. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui votre inspiration. Le fait que l'actualité vous inspire. Le tube, l'été sera chaud. On l'écoute, il provient d'un slogan de mes sources. On l'écoute et vous nous l'expliquez après. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. L'été sera chaud, l'été sera chaud. L'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots. On ne pense pas tout de suite à mes 68 quand même. Mais si, parce que c'était, je m'en souviens très bien. C'était un dîner chez Eric Chardin, que j'adorais, ce monsieur. Et Guy Matéoni, qui était un arrangeur de son métier. Et on parlait politique. Et toujours en fin de repas, politique, on s'engueule. À la troisième vodka, on ne se parle même plus. Et à un moment, Eric me dit, il faut faire un disque cet été. On s'était réunis pour ça, en fait. On avait un disque à faire. Il me dit, je voudrais un truc plus original qu'une chanson d'été, nanana. Alors, on commence à chercher des titres. J'ai dit, bon, sous les pavés et la plage, ça te plaît, ça ? Non, on restait sur notre truc politique. Il me dit, non, ça ne va pas être un bon titre. Il ne tape pas autre chose. Je dis, il y avait milliardaires de tous les pays, unissez-vous. Je dis, bon. Un peu long. Un peu long. L'été sera chaud. Et là, il enchaîne, il me dit, ouais, l'été sera chaud, c'est pas mal. Dans les t-shirts, dans les maillots. J'ai dit, si tu veux qu'on le fasse dans les t-shirts, dans les maillots, on fera. Et c'est devenu l'été sera chaud. Un sacré tube. Alors là, on parlait d'un disque qui colle à son époque. Et l'époque d'aujourd'hui, en l'occurrence, c'est celle aussi du Nouveau Monde. Celle du Nouveau Monde incarnée par Emmanuel Macron, qui vous inspire une chanson. Le Maître des Horloges. Expression, on va le voir tout de suite, employée par le président Macron lui-même. Ça, je la connaissais, je n'ai jamais vu le dire. Eh bien, regardez. Dans une campagne faite de beaucoup de soubresauts, il est parfois bon aussi de savoir être maître des horloges. Alors, j'en reviens. Je peux m'en servir. Ah bah oui, libre à vous, mais je reviens au texte même de la chanson. On va écouter un extrait où vous faites référence au passé en parlant d'Emmanuel Macron. Et c'est assez évocateur. On regarde. À quoi elle pense, en cet instant, drapeau de France, dans le ciel blanc, des militaires, autour de lui, travail honneur, famille, patrie. Oui, le temps va vite, comme le temps court, hier en marche, demain la cour. Alors, travail, famille, patrie, c'était la devise officielle du gouvernement de Vichy, du maréchal Pétain. Est-ce que Macron, pour vous, égale Pétain, d'une certaine façon ? C'est ce que vous dites dans cette chanson. Ah non, 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 je ne dis pas ça, je n'ai pas du tout pensé à ça. Non, c'était un, comment dire, un symbole de la politique, de l'imaginer avec les militaires, avec les drapeaux, avec des choses comme ça. Mais le jour où il devient président de la République, c'est ce qui l'entoure. Et moi, le déclenchement de ma chanson, ce n'est pas ça du tout. Moi, c'est parce qu'il ne veut pas monter dans le commande-car en bas des Champs-Elysées. Il attend que la pluie s'arrête. Il attend que la pluie s'arrête. Et moi, j'avais lu dans des journaux qui se dénommaient lui-même comme le maître des horloges. Et je me dis, là, il le prouve. M. Emmanuel Macron, vous trouvez qu'il incarne bien la fonction présidentielle ? À moi, il me plaît beaucoup parce que, surtout, on l'imaginait comme un issu du CAC 40. Et finalement, on a peut-être un futur grand romancier. On a un littéraire, on a un homme de lettres. Un personnage de roman. En tout cas, oui. Ça, oui. Et quand vous l'imaginez dans votre clip, c'est un petit garçon ? Ben oui, mais j'ai pas osé, moi. C'est un petit garçon pour vous, Emmanuel Macron ? Non, c'est pas ça. Là, je vois Emmanuel Macron, un futur Emmanuel Macron. Un petit à qui je montre les horloges et tout ça. Mais si on m'avait laissé prendre les images que vous venez de me montrer, je les aurais mises dans le clip. Vous imaginez un peu. Vous évoquez également Johnny Hallyday dans cet album. C'est quoi la rock attitude de Johnny ? C'est toute son insolence, tout ce qu'il a été tout le temps, tout son talent, tout son courage aussi, quelquefois. Ça l'a jeté, enfin. Ça l'a jeté ? Oui, aussi. Ben oui. Dont on a peut-être la preuve maintenant, dans la façon dont ça se passe. Oui, mais tout homme, vous savez, on a tous la médaille et son revers. Le revers de Johnny, c'est la situation-là que sont en train de vivre ses enfants ? C'est étrange de voir qu'il ne les a pas inclus sur son testament. Ça fait bizarre. Mais bon, est-ce que Johnny Hallyday était quelqu'un d'ordinaire ? Sûrement pas. Écrire pour lui a changé votre vie ? Ça a changé ma vie parce que j'étais très jeune quand j'ai écrit Elle m'oublie. Oui, pour Hallyday, j'avais 24 ans. Ah oui ? Oui, 24 ans, c'est très jeune. J'avais déjà écrit quelques chansons à succès, mais pas comme écrire une façade 40-20 tours pour Johnny Hallyday. Ma vie a basculé complètement. C'est-à-dire, on me demandait, mettons, deux chansons par mois, et là, on m'en demandait quatre par semaine, quoi. Et vous fournissiez quatre chansons par semaine ? Ça m'est arrivé, oui. J'ai au moins enregistré plus de 2200 ou 300 chansons, je ne sais même plus. Quatre bonnes chansons par semaine ? Ah non, je n'ai pas dit ça. Non, c'était une question. Elle est coquine, hein ? C'était une question. Elle est coquine le vendredi. Elle est coquine. Non, c'était une question. Non, non, c'est impossible. C'est impossible. Bien sûr. C'est comme un auteur de feuilleton. Est-ce qu'Alexandre Dumas avait du génie tout le temps ? Non. Est-ce qu'il écrivait tout le temps aussi ? Mais à 24 ans, pour Johnny, vous avez eu du génie. On réécoute. Je ne sais pas si c'est du génie, mais en tout cas, c'est un gros sujet. Qu'est-ce qu'on ressent quand on entend Johnny Hallyday chanter ? Moi, je vais dire ce que je ressentais quand j'avais 24 ans. Edi Vartan, qui avait produit le disque, m'avait donné une cassette. Il m'avait surtout dit de la faire écouter à personne, parce que j'avais le truc deux mois avant qu'il sorte. Mais moi, je me l'écoutais sans arrêt dans la bagnole. Et je me disais, putain, mais c'est moi qui ai fait ça. Et c'est Johnny Hallyday qui la chante. Parce que moi, la chanson, à l'origine, elle me paraissait belle, sympa, mais pas exceptionnelle. Vous l'avez écrite pour Johnny Hallyday ? Mais pas du tout, pas du tout. Je n'écris pas de chansons. C'est très rare que j'écrive des chansons pour des artistes. J'écris des chansons tout court. C'est pour ça que je m'intitule créateur de chansons. Et après, ils viennent au supermarché, Didier Barbe-Livien. Un petit peu. Ah oui ? Ou à la supérette. Pas forcément au supermarché. La boutique, comme sur la... La petite boutique sur le trottoir avec les guitares. L'épicerie. L'épicerie. Oh, elle est trop gentille. Mais franchement, c'est vrai que Johnny Hallyday avait l'art et le talent de transcender les chansons. C'est-à-dire, moi, je jouais une chanson au piano ou à la guitare. Et rien que quand il ouvrait la voix, ça devenait autre chose. Moi, j'ai eu la chance de l'accompagner un soir. Je me souviens, à la guitare, il chantait le pénitentiaire à côté de moi. J'avais peur de me gourer dans les accords. Je me disais, je suis en train de l'accompagner. Si je me plante dans un accord, c'est la honte de la honte. Et il chantait, je ne sais pas quoi. De ma vie, je n'ai jamais entendu quelqu'un chanter comme lui. Vous rendez hommage à Johnny, donc, d'une certaine manière. Vous rendez hommage aussi à d'autres personnalités, à Gonzague Saint-Brice, à Jackie Kennedy dans cet album. Non, pas à Jackie Kennedy. J'essaie de me souvenir. En fait, j'essaie de m'imaginer, parce que moi, je m'en raconte des histoires pour écrire des chansons. J'essaie de m'imaginer où étaient les personnages de Bob Dylan, Martin Luther King, Frank Sinatra, le jour de l'assassinat de Kennedy. Et vous rendez hommage aussi dans le disque. Là, pour le coup, c'est un vrai hommage à un cinéaste que vous aimez beaucoup, à Claude Lelouch. Lui, c'est voulu. Dans la chanson, tourne, tourne le temps. Je vous en cite quelques mots. Tourne, tourne le temps, de Belmondo à Trintignan, toute une vie passée en filmant l'ombre et la lumière. Eh bien, nous sommes allés le voir, nous, Claude Lelouch. Il a été ému et il a un message pour vous, Didier. Ah oui. Mon cher Didier, il y a longtemps que je n'avais pas versé une petite larme. Et ta chanson m'a non seulement fait verser une petite larme, mais filait la chair de poule. Voilà, alors on a plein, plein, plein de points communs et je vais sûrement être obligé, moi aussi, à mon tour, de faire appel à tes émotions. Voilà, alors je te prépare un clip, un clip incroyable où seront réunis tous les grands chanteurs que tu as fait chanter. Voilà, je pense que quand tu vas les voir tous, réunis les uns derrière les autres, à ton tour, tu pourras verser une petite larme. En tous les cas, j'en profite pour te dire que je t'aime à la folie parce que ton talent est immense et l'homme m'amuse de plus en plus. Voilà, je t'embrasse très fort. C'est émouvant de l'entendre parler comme ça, mais c'est vrai que j'ai grande admiration pour lui et au-delà de l'admiration, c'est quelqu'un de ma famille, je le considère comme quelqu'un de ma famille. Et souvent, je me suis dit, si j'avais fait du cinéma, j'aurais voulu être lui, avec tout ce que ça a de génial, de raté, mais comme chez moi. Moi, je suis capable du pire et du meilleur. Bah oui, c'est ça d'être la spontanéité d'un créateur, c'est ça. Vous dites aussi que Claude Lelouch, c'est une machine d'optimisme. C'est vrai, oui, oui. C'est un type qui voit toujours les choses positivement du bon côté, ce qui n'est pas toujours mon cas. Moi, je ne suis pas comme ça. Un clip avec tous les artistes auxquels vous avez pour faire des chansons, ça fait dire qu'il va y avoir du monde dans ce clip. Ah non, mais c'est un cinglé, s'il le dit, il va le faire. C'est un cinglé qui rate des trucs. Vous parlez cash, Didier Barbilien. C'est aussi la raison pour laquelle on aime vous faire parler aussi d'actualité. Comment parler autrement ? Pourquoi ? Il y a des artistes qui sont un peu plus prudents, qui ne s'engagent pas. Prudents par rapport à... Ils ont peur de quoi ? Moi, de me faire écraser en sortant dans la rue par l'autobus, parce que je ne l'aurais pas vu, mais... Parce que l'autobus, ça peut être l'autobus médiatique qui vous roule dessus. Je n'ai jamais été très soucieux de mon image. Combien de fois je suis venu ici ? Un certain nombre. Un certain nombre de fois. Oui, mais on est toujours très heureux, Didier. C'est vrai ?